et bonjour à tous j'espère que tout le monde va bien allez aujourd'hui c'est une présentation de création comme vous le voyez une boîte à mouchoirs je ne vous ai pas fait de tuto vous avez d'autres vidéos sur la chaîne sur le même principe je vous remettrai en barre d'infos les liens vers ces vidéos alors j'ai pris tout simplement ma boîte à mouchoirs j'ai passé la couche de gesso et ensuite j'ai mis une pâte de texture avec ce pochoir lion donc j'en ai mis un ici et un ici j'ai ensuite repeint avec une couleur jaune et ensuite j'ai ajouté une cire l'ulca gold vous voyez celle ci et j'aime beaucoup l'effet que cela procure j'avais également cet embellissement lion donc du coup je vais rajouter métallique sur la boîte j'ai agrémenté avec des perles qu'il me restait de chez action des grosses et des petites j'ai mis dans les coins bas des petits coins métal tout simplement je trouve que ça fait vraiment un petit peu comme ça quantique je trouve ça très joli j'ai également mis from the art de tout coeur j'ai avec les lettres marqué wild pour le mot sauvage je trouvais qu'en comme ça en anglais ça ressortait mieux ça faisait plus plus sympa puis voilà comme ça on utilise des lettres que on utilise pas forcément dans nos mots à nous voilà sur le côté j'ai utilisé un papier comme ceci noir avec des petites bulles pailletées c'était un papier des blocs de chez action je voulais utiliser les papiers que sophie m'avait envoyé sur les thèmes de la savane notamment celui ci sauf que vous voyez c'est du format à quatre et le motif est dans ce sens donc ça n'aurait pas fait du coup je me suis rabattu sur un papier action mais je l'aime beaucoup quand même j'ai ensuite ajouté un petit ruban tout le long de la boîte voilà ici j'ai collé les petites lettres lion ici devant j'ai fait une petite découpe rondes pailletées voilà et j'ai ajouté un autocollant stickers 3d que sophie m'a envoyé justement dans son dernier envoi donc il y avait un lion donc du coup je vais intégrer à la création voilà et en dessous c'est tout simple comme ceci j'ai mis un papier de fond il me restera juste à mettre mon mon blaze juste à mettre du coup mon tampon dg scrap voilà et j'ai également mis du coup la petite boîte à mouchoirs intégrée dedans parce que j'aime bien quand je offre des boîtes à mouchoirs qu'il y ait déjà une boîte à mouchoirs à l'intérieur voilà en tout cas je me suis beaucoup amusé à faire cette boîte c'est encore été un challenge là ça va c'est pas vraiment mon univers mais j'avais des choses sur ce thème du coup j'ai dit je vais créer une boîte sur ce thème voilà bah écoutez dites moi ce que vous en avez pensé je vous fais de gros bisous et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos à très bientôt 1 1 1 1 1 1 2 1